Et voici nos reporters du jour. Regardez, nous retrouverons Arnaud Migué en Chine, Claude Deschênes nous attend au Canada, Chloé Duval notre correspondante au Royaume-Uni et enfin Nicolas Bertrand que l'on rejoindra en Inde. Allez, doucement mais sûrement direction la Chine, un pays au rythme effréné qui s'accroît à vitesse grand V. Bonjour Arnaud, vu d'ici l'éloge de la lenteur n'est pas une priorité chez vous. Bonjour Damien, c'est ce que l'on retient. En effet, c'est un pays qui se développe à la vitesse fulgurante, 1,4 milliard d'habitants avec des villes XXL, Pékin, Shanghai, Shenzhen et une vie comme ici à Hong Kong à 100 à l'heure littéralement. Mais on sait aussi prendre le temps et il y a un art pour cela, ça s'appelle le Tai Chi, en chinois le Tai Chi. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un éloge de la lenteur, un art martial que l'on pratique un peu partout dans les parcs de 7 à 77 ans. Comme vous allez le voir dans ce sujet, Angélique Forger, Antoine Védéier et Justine Djankowski s'y sont essayés. Je ne sais pas si ça leur a fait du bien mais en tout cas les personnes que nous avons rencontrées sont dits tirambiques, regardez. Dès les premières lueurs du jour, ils envahissent les trottoirs et les parcs. En Chine, les adeptes du Tai Chi se comptent en millions. A Shanghai, ce groupe de retraités a rendez-vous tous les matins pour une séance d'une heure de leur loisir favori. Le Tai Chi, c'est bon pour la santé, surtout pour nous les personnes âgées. C'est en faisant des mouvements lents que l'on fait travailler nos articulations. Faire du Tai Chi tous les jours, ça maintient en forme. C'est bon pour l'énergie. Le Tai Chi, une activité bonne pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Deux fois par semaine, ce professeur donne cours à des élèves atteints de la maladie d'Alzheimer. Jambes gauches pliées, jambes droites tendues et poings levés. Le Tai Chi prodiguerait de nombreux bienfaits aux personnes touchées par cette pathologie, car la discipline fait appel à la mémoire et exige de la concentration. Chaque mouvement doit être extrêmement précis. Donc les élèves doivent être bien concentrés sur les paroles et les conseils du professeur. Ensuite, ils doivent répéter tout ce qu'ils ont mémorisé. Après un an de cours, les élèves voient déjà des effets concrets. Avant, j'étais toujours en mauvaise humeur, maintenant plus du tout. Et j'ai aussi retrouvé le sommeil. Avant, on m'appelait Papi Zhang, maintenant on m'appelle Grand Frère Zhang. C'est le signe que je suis en bonne santé. Mais cette activité n'est pas réservée aux personnes âgées. Symbole de la culture chinoise, le Tai Chi s'apprend dès le plus jeune âge. A Pékin, Wei Jingwen, 10 ans, pratique de la natation et du tennis de table, mais c'est bien le Tai Chi qu'elle préfère. C'est vrai qu'avec le tennis de table, on se dépense plus. Mais avec le Tai Chi, je me sens plus calme. Un sport qui permettrait aux enfants d'apprivoiser leur tempérament. Grâce au Tai Chi, je suis moins impatient dans la vie et je ne bâcle plus les choses. Je me sens aussi plus à l'aise dans mon corps et dans mon âme. Un art martial soutenu par le parti communiste chinois. Dans les écoles, il est enseigné en masse. A Shanghai, cette fin d'affaires voit en ces jeunes de futurs adeptes et une manne financière. Il y a six mois, elle a lancé une application qui propose des cours de Tai Chi en ligne. Voici l'un de nos cours. En ce moment même, 273 personnes sont connectées. J'ai investi dans le Tai Chi parce que je sais que cette discipline a un avenir prometteur. C'est un secteur porteur, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Aujourd'hui en Chine, le Tai Chi compterait près de 200 millions d'adeptes. Dites-moi Arnaud, c'est un chiffre à donner le tournis. Oui Damien, 200 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, non pas moi, mais ça fait beaucoup, ça fait un Chinois sur sept. C'est considérable. C'est un art martial dont les origines remonteraient au XIIe ou XVIIe siècle. Il y a là une bataille d'historiens. En tout cas, la légende veut que ce soit inspiré d'un combat entre le cobra et l'aigle. Et en effet, ça en reprend toute la gestuelle qui est en effet gracieuse. En tout cas, pour les Chinois, c'est important. Ça se pratique donc même à l'école. Et les Chinois voudraient que le Tai Chi soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ce qui n'est pas le cas encore. J'imagine Arnaud qu'il y a beaucoup d'autres disciplines qui favorisent la relaxation. Il y a d'innombrables techniques de relaxation. L'éloge de la lenteur, on connaît en Asie. Après tout, c'est le continent du zen. Il y a la méditation. Il y a le yoga, qui plutôt nous vient d'Inde, mais qui est aussi pratiqué ici. Il y a les massages, la marche. On voit des gens, d'ailleurs, se tapoter sur des points méridiens en marchant. Les points méridiens qui sont les chouedas. Ici, il y a l'acupuncture, qui là, pour le coup, est plus une thérapie, mais qui est aussi relaxante et qui est inscrite, là, à la différence du Tai Chi, au patrimoine de l'humanité. Donc, il y a toutes ces techniques. Pour les Japonais, on embrasse aussi des arbres, on s'allonge sur des rochers. Et puis, il y a des choses assez universelles, comme la sieste, par exemple. Et les Chinois sont les champions du monde de la sieste, Damien. Entre 15 et 30 minutes, tous les jours, après-midi. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure pour moi. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, bonne sieste, bien évidemment. Allez, pour garder le rythme, direction le temple de la slow attitude. J'ai nommé le Canada. Bonjour, Claude. L'un de ses plus grands défenseurs vient de chez vous, il me semble. Oui, bonjour, Damien. Effectivement, l'auteur du livre « L'éloge de la lenteur », grand succès international, c'est Carl Honoré. Il est natif d'Edmonton, au pied des rocheuses canadiennes. Sa théorie, c'est que la vie s'enrichit quand on en diminue le rythme. Et il a fait beaucoup d'adeptes dans toutes sortes de domaines, d'ailleurs, y compris le nôtre, Damien, celui de la télévision. D'ailleurs, les Québécois, Claude, sont de grands producteurs de slow TV, slow TV ou slow TV, comme on dit chez vous. Mais en quoi cela consiste concrètement? Bien, oui, expliquons ce que c'est que la slow TV. C'est la diffusion d'un moment, d'un événement, dans son intégralité, alors au rythme où l'événement se produit. Alors, au Québec, on a une manifestation de ça qui date de plus de 20 ans, avant même que la slow attitude soit un concept. Alors, c'était la diffusion sur une chaîne de télévision québécoise d'un feu de foyer. Et ça a été extrêmement populaire. Ce l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Plusieurs câbleaux distributeurs diffusent un feu de foyer ou un feu de camp, selon la saison. Vidéotron, par exemple, dit que 11 % de ses abonnés écoutent le feu de foyer sur sa chaîne Feu de foyer pendant la période des fêtes. Mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'une chaîne de télévision privée, généraliste, la chaîne V, a ajouté à sa programmation plusieurs heures de slow TV et c'est sans interruption publicitaire. Voyez plutôt à quoi ça ressemble dans ce reportage préparé lentement avec Carl Boulanger et François Laflamme. Depuis août 2018, la chaîne de télévision privée québécoise s'est convertie à la slow TV. De 6h30 à 10h, elle diffuse 3h30 de télévision ralentie. Des estivants à la pêche au coq aux îles de la Madeleine. Des baigneurs qui s'amusent sur les vagues des rapides de la Chine. Le groupe V-Médias, un des trois gros joueurs en télévision au Québec, ne surfe pas sur une mode. Il l'a créée, selon sa vice-présidente à la programmation. C'est de la contre-programmation. En fait, partout ailleurs, on présente le matin des choses beaucoup plus... On est dans les nouvelles, donc les nouvelles, on sait ce que c'est. C'est souvent de mauvaises nouvelles. On est dans des environnements où ça bouge. Et on s'est dit, pourquoi pas offrir quelque chose qui va entrer en opposition avec ça et qui va faire un moment où on peut enfin se poser. Pour meubler cette case baptisée « Moment V », la Chine a commandé 80 heures d'émissions originales au producteur Joël Quenel. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile pour en tout. Ça fait 30 ans que je fais de la télévision et c'est complètement une autre chose. C'est un casting des lieux aussi. C'est sûr que tu peux mettre ton trépied un petit peu partout, mais si tu veux une histoire, il faut que tu comprennes un petit peu ce qui se passe. L'envie de voir du beau et de ne pas te le faire rentrer dans la bouche avec des changements d'image à toutes les cinq secondes, moi je pense qu'on est rendus là. La réponse a été telle que le blog du matin est maintenant disponible en tout temps sur le site web de la chaîne, en plus d'être répété la nuit. On a fait de très belles parts de marché en pleine nuit avec ça. On a été très étonnés de voir à quel point le public de nuit était jeune. Jérémie Gabour est un de ses fans de la Slow TV. Moi, je suis arrivée justement à un point où ça m'arrive de consciemment mettre en pause ma télévision parce que c'est trop une information. Jérémie est vice-président marketing de l'organisme Le Grand Sentier canadien. Récemment, il a convaincu son employeur d'intégrer ce type de contenu sur sa chaîne YouTube. Quoi de mieux qu'une slow vidéo tournée sur ses pistes pour faire la promotion du réseau récréatif le plus long du monde avec 24 000 kilomètres de sentier. Ce genre de vidéo-là est à l'environnement numérique, ce que la randonnée est à la vraie vie. C'est lent, on prend son temps, on peut les regarder plusieurs fois et toujours voir quelque chose de nouveau. Cette séquence en motoneige, en ligne sur le site du Grand Sentier, dure trois heures. Dans la philosophie de la Slow TV, il n'y a pas d'interruption, pas de montage. C'est la vérité. C'est l'une des choses qui plaît beaucoup aux gens aussi. C'est Joël Quenel et sa femme qui ont réalisé la vidéo de cette promenade hivernale. Moi, je pense que c'est ça les points les plus forts pour le Slow TV. C'est de vivre une aventure, c'est de permettre une expérience immersive sur le terrain. En fait, ce que ça démontre, je pense, c'est que les gens sont toujours à l'affût. Les téléspectateurs cherchent, pis zap, pis zap, pis à un moment donné, ils tombent sur quelque chose qui les interpelle un peu plus. Pis c'est assez interpellant de voir une image fixe avec une belle musique, avec un son de source, de rivière ou de lac. C'est une ambiance par la musique, c'est une ambiance par l'image. Donc, il y a plusieurs façons, j'imagine, d'y trouver son compte. Claude, quelle est l'audience de ces émissions de Slow TV? Si je vous donne des chiffres, Damien, considérez que nous sommes une petite population. Donc, 13 000 le matin, téléspectateurs, jusqu'à 35 000 la nuit. Et sur la chaîne web de la télévision, on tourne autour de 20 000 à peu près. Alors, ce sont des chiffres satisfaisants pour V, puisqu'ils ont décidé d'y aller avec une deuxième saison de Moment V. La production commence cet été avec des épisodes originaux. Et pour ce qui est de la chaîne YouTube du Grand Sentier canadien, la fameuse vidéo en motoneige a été vue 35 000 fois. C'est un succès incomparable pour tout ce qui a été mis en ligne sur cette chaîne web. Alors, là aussi, on a décidé d'en mettre d'autres parce que c'est populaire. Et il faut dire aussi que sur le Grand Sentier canadien, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Merci beaucoup, Claude. Ma préférée, c'était également la motoneige. Vous voyez, on est raccord. Repartez chez vous, tranquillement, surtout. Allez, slow devant, jeu de mots. Il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage. Bonjour, Julia. Bonjour. Et a priori, on est d'accord qu'Internet et Slow Life, comme on dit, ne font pas bon ménage. Donc, le meilleur moyen, c'est quoi, Julia ? C'est de déconnecter ? Oui, c'est exactement ça. On refuse les journées frénétiques, les multi-journées, les trois en une, les multi-tâches. On va adopter un rythme et un fonctionnement plus doux. On va donc quitter le virtuel pour le réel, miser davantage sur la qualité plutôt que sur la quantité. Adopter, donc, la Slow Life, c'est déconnecter. Donc, on débranche, on va rompre le lien avec nos écrans, souvent toxiques, on le sait. Le web, il doit être mis sur le mode veille. Alors, concrètement, en famille, on va éteindre, évidemment, son téléphone. On va essayer de le poser et d'éteindre les ordinateurs. On va fuir le virtuel, on va jardiner, on va lire, on va faire de la musique. Au travail, on essaye de se mettre dans des bulles, des bulles où on va déconnecter. On ne change pas de tâche toutes les dix minutes, on ne va pas sur les réseaux sociaux. En voyage, on opte pour le slow travel, c'est-à-dire préférer le train, le bateau, arrêter de consulter des guides sur Internet et de prendre des photos qu'on va immédiatement poster sur Instagram. Alors, même si la Slow Life est en opposition avec Internet, il est quand même le relais le plus efficace. C'est plutôt paradoxal, non, Julia ? Comme c'est souvent le cas sur Internet, j'ai envie de vous dire, pour les tendances nouvelles et originales, c'est toujours grâce à la toile que le mouvement de la slow attitude s'est développé. C'est toujours comme ça, ça se propage grâce au web dans le monde entier. Alors, sur Instagram, on va parler, par exemple, et on va même vénérer la slow food. Alors, la slow food, l'idée générale, ça va être de renouer avec le plaisir de cuisiner et donc de déguster. Et on partage la slow food sous le hashtag Slow Food sur Internet. On promeut le slow travel, on en a parlé tout à l'heure, c'est pareil. Prendre le temps de communiquer avec les populations locales et cesser de communiquer via son téléphone portable. On va opter pour le slow business, c'est pareil. Le slow business, c'est des journées de télétravail, partir dès que le travail est terminé. Et ça a été prouvé, le slow business réduit les risques de burn-out. Il y a aussi le slow parenting. Là, c'est pareil, arrêtez d'imposer un rythme frénétique à ces enfants. Pas 40 activités, on prend le temps. Et on termine sur les slow city, et vous en parlerez plus en détail tout à l'heure avec Anissa. Merci beaucoup, Julia. Et à quand le retour du slow en boîte de nuit ? Moi, je le dis, prenons le temps de danser. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Julia. Allez, pour notre prochaine halte, direction le Royaume-Uni, où une expression est de plus en plus tendance, le slow living. Comprenez en français, le mode de vie lent. Bonjour, Chloé. De nombreuses familles décident de s'éloigner de l'agitation des grandes villes. Et il faut dire qu'avec ses 8 millions d'habitants, Londres incite à prendre le large. Et oui, c'est vrai, Damien, et il y a un chiffre très révélateur. Un londonien doit faire en moyenne 1h24 de trajet par jour à les retours entre son domicile et son travail. En comparaison à Paris, c'est tout juste une heure. La raison, ce sont évidemment les prix de l'immobilier. Il est ici très difficile de se jouer dans l'hypercentre. Mais il y a quand même une contrepartie à cela, c'est que la capitale britannique n'est pas très loin de la côte. Pour ceux qui veulent vivre en bord de mer et travailler à Londres, c'est tout à fait possible. Moins de bruit, moins de pollution, l'impression de déconnecter tous les soirs. Eh bien, la famille que nous avons suivie a fait ce choix du slow living. Elle ne le regrette pas, bien au contraire. Vous allez le découvrir dans ce reportage qu'on a réalisé avec Félicie Godilla. Léo Barnes est consultant en design de projet informatique. Chaque soir, quand il sort du travail, il n'a qu'une hâte. Être assis dans le train et s'éloigner de la capitale britannique. Je sais que je vais dans le train pour 1h40. Ça fait du bien de sentir que Londres disparaît derrière moi. C'est un long voyage, mais ça vaut le coup. Il habite à Worsing, une ville de 100 000 habitants sur la côte sud de l'Angleterre. Ce rythme de vie, il se l'est imposé pour changer d'air et profiter de Mélanie, sa femme, et de leur fille Bailey en bord de mer. Regardez la nature, c'est vraiment une part importante du mode de vilain parce que ça met tout en perspective. Si vous vous sentez stressé ou débordé, vous pouvez vous calmer et regardez ce qu'il y a en face de vous. Ici, j'ai plus d'espace, je peux courir partout, ce que je ne pourrais pas faire à Londres. Depuis la naissance de Bailey, il y a 7 ans, le couple a adopté un mode de vie slow and simple, comprenez, lent et simple. Ils ont depuis racheté cette grande maison qu'ils rénove eux-mêmes et font même pousser quelques fruits dans leur jardin. Elle s'est cassée. C'est une demi-framboise. Est-ce que je pourrais les avoir au goûter une fois qu'on a fini et qu'on les a lavés ? Vivre lentement pour cette famille, c'est surtout ne rien planifier à l'avance pour se laisser porter par ses envies et juste profiter d'être ensemble. On aime bien jouer des jeux le week-end. C'est une façon sympa de passer un moment en famille. Deux, maman doit mettre deux animaux. Mélanie a trouvé son bonheur grâce à ce mode de vie. Quand Bailey est née, j'ai vraiment réalisé que le temps passe à une vitesse folle. Elle grandit si vite et on ne voulait rien manquer de son enfance. Donc elle a été un véritable déclic pour nous et ça nous a permis de regarder nos vies, quels étaient nos buts, les choses que nous faisions. Une expérience qu'elle tient à partager sur les réseaux sociaux. 30 000 personnes la suivent déjà et sont prêtes à faire le même choix. Mélanie Barnes n'entend pas s'arrêter là. Elle a écrit un livre sur son nouveau mode de vie qui paraîtra en septembre. Merci beaucoup, Chloé. See you soon, comme on dit chez vous. A bientôt. Allez, retour en France. On va recharger les batteries avec Anissa Arfawi. Bonjour, Anissa. Bonjour, Damien. L'Aslo Attitude est un concept qui commence à s'installer chez nous aussi et il séduit de plus en plus de Français, on dirait. Alors, un concept qui se popularise, oui, mais qui commence à s'installer, non. Alors, à votre avis, Damien, quel est le point commun entre les villes de Secondzac en Charente, la Bastide d'Armagnac dans les Landes, Mirand d'Angers et Créon en Gironde ? Ce sont de très beaux endroits. Absolument, mais elles ont toutes aussi le label Ville Lente, le label Cittaslo, pour être précis. C'est un label et un concept né en Italie en 1999. Et une Ville Lente, en fait, c'est une ville qui entre en décroissance, une ville qui accepte de ralentir le rythme de ses citoyens, une ville qui abandonne la performance au profit de la vie dans son sens le plus propre. Et c'est en 2010 que ce label est venu consacrer la première commune française. Donc oui, c'est vrai que la slow attitude, on en parle de plus en plus, mais en réalité, cela fait bien 10 ans qu'elle inspire les Français. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Oh non, pas du tout. C'est même un des défis les plus difficiles à mettre en pratique. Alors, pourquoi, Anissa ? Évidemment. Alors, parce que nous avons tous été biberonnés à la productivité, à la performance, à la rapidité. Ne rien faire éteint, péché capital, cela porte un nom, la paresse. Nos actions de citoyens, d'êtres humains, en fait, doivent être aussi rapides que celles du CAC 40 à l'ouverture de la bourse. Le marché va vite. Et ce n'est pas l'économie qui s'est adaptée à l'homme, mais plutôt l'homme qui a dû s'adapter à l'économie. Et donc, on fait tout vite, on mange vite, on prend des décisions vite, on court vite. Sauf qu'on ne devrait pas. En fait, la Terre ne tourne pas plus vite aujourd'hui qu'il y a 5 000 ans. Et le seul risque, à la limite, qu'on prend en mettant un quart d'heure de plus à prendre notre petit déjeuner, serait de mieux digérer et donc d'avoir un petit peu plus d'énergie pour affronter la journée. Et c'est précisément ce que les adeptes de la slow attitude ont réussi à comprendre. sauf que pour l'appliquer, il faudrait effacer vite des informations inscrites au plus profond de notre inconscient et adopter aussi deux concepts qu'on adore sur la forme mais qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en pratique. Ce sont ceux de la pleine conscience, la vie en pleine conscience et le deuxième, celui du lâcher prise. Mais alors, si toutes les villes ralentissaient à Nissan et entraient en décroissance, on est d'accord que c'est toute l'économie qui en pâtirait ? Alors en fait, c'est même l'inverse. Pas du tout. Vous aurez remarqué que cela fait aussi quelques années qu'on parle beaucoup de la méditation en pleine conscience, par exemple. Alors il se trouve, pardon, qu'il y a eu une étude parue dans la revue Scientific Reports en septembre 2018 dans laquelle il ressort qu'après huit semaines de pratique, les participants, en tout cas le cerveau des participants, avait besoin de moins de ressources, moins d'énergie pour effectuer les tâches qui leur étaient demandées. Il y a aussi des effets très positifs sur la santé. Maladies chroniques, douleurs chroniques, Alzheimer, dépression, toutes sont soulagées par la pratique de la méditation. Toutes ces informations sont d'ailleurs parfaitement expliquées dans un numéro d'enquête de santé diffusé sur France 5 l'année dernière et que vous pouvez retrouver sur une plateforme de partage de vidéos sur YouTube. En réalité, les mots M-A-U-X de notre société sont les conséquences des mots M-O-T-S de notre société. Et la slow attitude nous apprend, ou plutôt nous réapprend, que la vie n'est pas un sprint, mais une marche qui a du sens et dans laquelle il serait préférable d'apprécier le paysage. Mais vous êtes pouétesse en plus, Anissa. Vous me promettez un samedi tranquillou aujourd'hui, là. Vous appliquez. Absolument, je m'y tiens. Merci beaucoup. Merci et bravo, Anissa. Allez, pour la dernière escale, nous partons en Inde où la slow life est un véritable mode de vie. C'est le cas des sadous. Ce sont des ermites hindouistes qui ont quitté leur foyer pour une vie d'errance. Nicolas, bonjour. Qui sont-ils exactement et pourquoi fascinent-ils autant les Indiens et les touristes ? Bonjour, Damien. Alors, les sadous, c'était un petit peu la carte postale de l'Inde. En tout cas, c'est l'image que beaucoup de personnes en ont. Vous voyez ces hommes drapés dans des tissus colorés, cheveux longs, barbes longues et qui ne font rien. Ou en tout cas, qui méditent, qui prennent le temps. Ils vivent en dehors, en recul de la société moderne. Et pour les trouver, rien de plus simple, il suffit d'aller près d'un temple hindou ou dans n'importe quel lieu sacré de l'hindouisme. Alors, nous sommes allés à leur rencontre. Nous voulons vous les présenter, ces sadous. Mais avant, quelques informations. Combien sont-ils ? Eh bien, il est très compliqué de les compter, bien sûr, car ce sont des nomades. Ils errent de ville en ville. Néanmoins, selon les estimations, ils seraient aux alentours de 5 millions ici en Inde, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Comment vivent-ils ? Eh bien, ils vivent selon le rythme du soleil. Ils prennent le temps. La lenteur est imposée à tous les sadous. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'ils nous intéressent aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'ils intriguent les touristes et les Indiens également. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Matisse Leskan, Sidou Yadav et Martin Laviel. Ce matin, dans cet ashram, l'heure est à la prière. Méditer en chanson, c'est l'activité principale de Pujya Swahami. Après une jeunesse heureuse, il a pourtant décidé de tout quitter pour devenir un sadou. Ce n'est pas que j'ai tout laissé, j'ai plutôt tout trouvé. Pour moi, un sadou, c'est celui qui a dédié sa vie à tous, au-delà des castes, de la foi, des couleurs, des frontières et des pays. En Inde, ils sont près de 5 millions à avoir quitté le rythme effréné de la vie moderne pour consacrer leur existence aux dieux. Ces ascètes, reconnaissables à leur toge orange, ont élu domicile dans les villes sacrées. Ils y déambulent, méditent sur les bords du Gange et vivent grâce à l'aumône. J'ai décidé de venir ici et de me baigner dans le fleuve. A partir de ce moment, j'ai commencé à vivre avec les dieux. Le mode de vie de ces sadous rythmé par le cycle du soleil attire ainsi la curiosité de milliers de visiteurs en quête d'une parenthèse dans leur vie. Les gens viennent pour voir des sadous. Ils viennent pour apprendre d'eux, entendre la bonne parole et savoir comment prendre soin de leurs proches. Cet environnement permet de s'éloigner un peu de cette société et de travailler sur soi. C'est vraiment génial. Cette vie de retraite séduit bien au-delà de l'Inde. Ce soir, cette cérémonie sacrée au bord du Gange est animée par l'une des rares femmes sadous. Née en Amérique, Bhagavati Saraswatiji n'a pourtant pas toujours eu une vie de prière et de silence. J'étais diplômée de Sunsford. J'avais une licence de psychologie. Mais c'est en arrivant en Inde que j'ai vraiment compris le sens de la vie. Désormais, en retraite spirituelle, celle qu'on appelle la sadouvie ne regrette pas sa vie d'avant. Pour moi, le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que nous courons. Nous courons et en fait, nous n'atteignons rien. Tous les jours, nous voulons plus de choses. Avoir plus d'argent, aller plus haut, avoir plus de likes sur Facebook. L'ancienne étudiante américaine est même devenue une célébrité locale. Son parcours suscite l'admiration des Indiens. Elle ne passe plus sa vie à courir après les dernières tendances, à suivre le mouvement. Si vous voulez une vie paisible, venez ici, près du Gange. Sur les rives du Gange, prendre son temps est un véritable mode de vie. Et les sadous indiens l'ont bien compris. Chaque année, ils sont des centaines à affluer. Nicolas, quel est le but ultime des sadous ? Il est religieux, c'est ça ? Oui, absolument. Les sadous sont des hommes et des femmes. D'ailleurs, on vient de le voir, extrêmement religieux, de fervents croyants. Et leur but, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Leur but, c'est de se libérer du cycle de la réincarnation. Vous savez, les hindous croient en la réincarnation. Les sadous, ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de cette vie l'une après l'autre comme cela. Et pour ce faire, pour atteindre le nirvana et pour vivre éternellement en paix auprès des dieux, ils pensent que c'est ici, sur terre, aujourd'hui, maintenant, qu'il faut atteindre la paix intérieure, la quiétude. Et c'est pour ça qu'ils vivent de la sorte comme on vient de le voir dans le reportage. Dernière question, Nicolas, les sadous sont vêtus d'orange. Pourquoi cette couleur ? Alors là encore, c'est une question de religion, une question de symboles également. Ici, en Inde, la couleur orange signifie le sacrifice. Et les sadous veulent montrer, en arborant cette couleur, qu'on fait le sacrifice de quitter la vie moderne avec tous ses bienfaits et son confort pour embrasser une vie d'ermite. Le orange, c'est aussi la couleur du feu. Et ici, en Inde, le feu symbolise la purification. Les sadous veulent donc montrer également qu'eux ont réussi à purifier leur âme de tous les désirs naturels ou charnels même qui nous entourent. Mais attention, tous les sadous ne portent pas du orange. Les plus célèbres d'entre eux s'appellent les nagas sadous et eux vont encore plus loin puisqu'ils ne portent rien du tout. Ils vivent entièrement nus toute la journée et avec les températures qu'on a pour le moment, je dirais, pourquoi pas ? Chiche, Nicolas. Merci beaucoup et merci pour ce reportage plein de bonnes ondes. Madame, fin de notre slow show. Merci à nos quatre correspondants pour cette éloge de la lenteur à travers le monde. La semaine prochaine, un thème ensoleillé puisqu'on mettra l'été dans nos assiettes. Que mangeons-nous à la belle saison ? De quelle façon et avec qui ? C'est ce que nous verrons aux quatre coins du globe.